Salut tout le monde, aujourd'hui je vous propose un épisode un peu spécial. Je profite d'être à la journée nationale de l'AJD pour vous présenter Marc De Kerdanet, président de l'AJD et pédiatre diabétologue à Rennes. Bonjour Président ! Bonjour Camille ! Ensemble, on va faire le point sur un sujet ultra important parce qu'il nous concerne tous, la vie professionnelle avec le diabète. Pour commencer cette vidéo, j'aimerais rappeler trois points importants. Pour l'accès à l'emploi lors d'un recrutement ou en cours de carrière, les discriminations liées au diabète sont encore trop souvent constatées. L'état de santé, et en particulier le diabète, sont encore aujourd'hui un motif fréquent de discrimination au travail. Et c'est malheureusement déjà le cas dans l'éducation et dans la formation professionnelle. Après leur diagnostic, beaucoup d'adultes préfèrent cacher leur diabète par crainte de rencontrer des difficultés à mener leur activité professionnelle. Après ce rappel, c'est logique de se poser des questions sur notre future vie professionnelle, surtout quand on sait qu'avoir un diabète de type 1, ça peut fermer des portes sur certaines professions et freiner une évolution professionnelle. La raison ? Des textes de loi totalement dépassés qui régissent encore le monde du travail. Tout d'abord, Président, première question qui me vient, quels sont les métiers qu'on ne peut pas exercer avec le diabète ? Et est-ce que ces restrictions concernent aussi des études ou des écoles ? Alors, ce sont surtout les métiers militaires et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la police, la douane, les pompiers. Tout ça est basé sur une évaluation de la capacité à partir d'un formulaire qui s'appelle le CIGICOP et qui établit la capacité de quelqu'un à travailler malgré un problème de santé. Et donc c'est vrai aussi pour les formations de ces métiers et pour les formations de différentes professions qui correspondent à cette cotation-là où on va dire que ce n'est pas possible, parce que le diabète est là, de commencer une formation. Ce qui est une injustice, donc il faut qu'on se débarrasse rapidement. C'est toujours la même chose, on se représente une idée du diabète qui ne correspond plus du tout à la réalité d'aujourd'hui, mais qui a fait toutes ces réglementations et ces limitations. Et ces lois, elles datent de quand ? Elles sont tellement vieilles qu'elles sont plus vieilles que moi. Elles sont arrivées avant même ma naissance, et c'était à l'époque des années 50, par exemple, des lois qui tenaient compte de la réalité du diabète d'il y a donc 76 ans. En quoi ces lois, aujourd'hui, elles sont totalement obsolètes et dépassées ? C'est tout simplement parce que l'évolution des techniques et des soins dans le diabète a été tellement énorme que la loi n'a pas pu suivre, puisque les gens qui ont un diabète aujourd'hui ont une vie qui est globalement normale, ils sont capables de faire à peu près tout ce que les autres font, avec des précautions, avec des limitations qui peuvent être liées à leurs compétences pour le diabète. Mais il n'y a pas de limite qui soit liée au diabète elle-même, mais la loi ne le sait pas, elle s'est basée sur une représentation, encore une fois, de la maladie qui dépendait de ce qui se passait dans les années 50, 60, 70. Ce qu'une jeune fille comme toi vit comme maladie n'est absolument pas du tout ce qui a été vécu par quelqu'un il y a 50 ans. Évidemment, il y avait des problèmes il y a 50 ans, c'est vrai. Je pense qu'on est pas mal à se poser des questions ici d'ordre pratique sur le monde professionnel. Par exemple, est-ce qu'on est obligé de prévenir son employeur qu'on a un diabète ? On n'a pas cette obligation directement, il n'est pas question de débarquer pour un entretien d'embauche en disant « bonjour, j'ai un diabète, il ne faut surtout pas faire ça ». Après, il y a une obligation qui est de le déclarer au médecin du travail, mais c'est toute autre chose, le médecin du travail, il vit même soumis au secret professionnel. La chose délicate, c'est de savoir si le diabète peut effectivement avoir une influence sur ta façon de travailler, et il faut savoir jouer franc-jeu aussi à un moment, mais l'idéal est quand même de parler de diabète très nettement après l'envie de travailler et les compétences que tu présentes à l'employeur. Et est-ce que c'est possible de bénéficier d'un temps supplémentaire pour m'occuper de mon diabète ? Oui, mais c'est quelque chose qu'il ne faut pas réclamer, il faut que ça se fasse très naturellement dans une capacité qu'ont les équipes dans lesquelles on peut travailler en tant que professionnel, d'intégrer les particularités de chacun. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut exiger en disant « voilà, j'ai un diabète, je veux du temps pour m'en occuper ». Et qu'est-ce qui change actuellement ? Quels sont les combats menés par l'AGD pour essayer de faire évoluer ces textes ? Alors la première chose c'est au niveau des politiques pour essayer de les sensibiliser à cette injustice et à ces discriminations liées au diabète. Et donc à partir de cette fameuse cotation CIGICOP et à partir des réglementations qu'il y a dans différents métiers pour demander premièrement que le CIGICOP soit révisé, ce qu'on a en partie obtenu avec un engagement de la ministre de la Défense qui a dit qu'elle changerait ce formulaire. et puis aussi sur la capacité qu'on a à imposer à ce que ce soit le cas par cas qui soit pris en compte, c'est-à-dire un individu donné veut faire un métier, on regarde son problème et on ne regarde pas juste la case diabète. On dit « voilà, on va regarder ce qui se passe pour lui ». Et il faut imposer aux employeurs, que ce soit l'État ou d'autres, que ce soit dans ce sens-là que ce soit faites les choses et non pas en regardant un formulaire sur lequel c'est écrit « diabète, ben non, il ne passe pas ». Et vous pensez que ces employeurs, ils vont facilement accepter ? Alors ils accepteront d'autant plus qu'ils connaîtront le problème et qu'on est à même de parler du diabète partout et de dire que ce diabète a évolué. C'est aussi tout le travail de la JID que de diffuser une information sur la réalité du diabète d'aujourd'hui et sur les capacités des jeunes et des adultes qui ont un diabète à exercer un métier comme les autres. Mais il faudra passer par toutes ces étapes, c'est-à-dire faire évoluer les lois. Il y a une proposition de thèse de loi qui va être déposée pour cette affaire-là. Il faudra faire évoluer les réglementations et leur lecture parce qu'il ne suffit pas que la réglementation soit favorable. Il faut aussi que la lecture qui est faite par la personne qui regarde soit positive parce qu'on peut très bien la lire de façon très restreinte en disant « oui, mais dans ce petit paragraphe-là, c'est marqué « vous ne pouvez pas ». Et puis il y a l'autre dernière chose auquel on ne peut rien, c'est la représentation qu'ont les gens de ce qu'est un diabète. Tu as bien vu dans ta vie quotidienne des gens qui ne captent rien à ce que ça peut être, mais qui ont leur idée quand même. Donc un grand merci Président pour toutes ces réponses et le temps que vous nous avez accordé. Oui, c'est avec plaisir. Merci. J'espère que ça vous a plu. On reviendra sur le sujet des métiers en invitant différents adultes qui ont un diabète et qui nous présenteront leur expérience et le lien entre leur diabète et leur métier. Et d'ailleurs, s'il y a un métier précis dont vous voulez parler, mettez-le en commentaire. Et comme d'habitude, likez, partagez, abonnez-vous. Salut ! Salut ! Salut !